Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour découvrir avec vous le devblog autour de la refonte des idoles qui est intitulé « Idoles de ma vie, mon tourment, mon plaisir ». Ça résume bien je pense tout ce que ça a pu susciter ces dernières années. Bon, enfin on rentre dans le vif du sujet, ça faisait un moment qu'Ankama nous parlait de sa volonté de retoucher à tout ce qui était autour du drop, de la génération de ressources. Ils avaient parlé il y a à peu près un an et quelques je crois de spéculation qui devait un peu compléter la mécanique de prospection. Ils avaient parlé d'une refonte idole de modifs, puis après on n'avait plus trop eu de nouvelles. Et là, on a eu hier un article sur le site qui nous parle en profondeur des modifications qui vont arriver là-dedans. Sachant que ça vient dans la continuité un petit peu de la refonte des alliances. Donc là on voit une volonté apparemment de toucher à des mécaniques centrales du jeu qui touchent à la génération de ressources, à l'économie. Et je suis vraiment très impatient de découvrir ça avec vous. Donc c'est parti, je fais ma vidéo en stream, donc je vais lire le chat en même temps un petit peu. L'idée c'est de parcourir un petit peu toutes ces nouveautés, de réagir spontanément à ce que ça m'inspire en temps réel. C'est parti. Alors, toujours dans l'objectif d'assainir et d'améliorer les systèmes du jeu déjà présents, cette mise à jour se concentre sur les problèmes liés aux idoles. Ces derniers persistent depuis plusieurs années, nous vous en avions déjà parlé à de nombreuses reprises. Comme d'habitude, nous allons dans ce devblog vous présenter notre démarche ainsi que les améliorations qui sont envisagées. Si vous avez des remarques aussi, des questions persistent à la suite de votre lecture, n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire. Ok, ça annonce la couleur. Belle illustration. Celui qui porte l'idole ne l'adore pas. On est d'accord. Il y a une grande différence entre utiliser une mécanique qui est complètement abusée dans un système et la cautionner pour autant. C'est ce que certains ne comprennent pas. Mais on peut profiter de ce qui est le plus efficace dans un jeu tout en développant un esprit critique dessus. C'est le cas notamment en économie dans Dofus, également en PVP. Nous avons évoqué avec vous à de nombreuses reprises notre insatisfaction vis-à-vis des idoles, sans jamais prendre le temps d'expliquer pourquoi. C'est sûrement un bon point de départ pour commencer ce devblog. Pour rappel, les idoles ont été introduites en jeu en juin 2015. Mise à jour 2.29 et devlog 2.29. Ah oui, juin 2015, ça fait 8 ans. Ça paraît à la fois long et pas si long en fait. Avec de multiples objectifs. Proposer un système ludique pour moduler la difficulté entre chaque combat. Modifier les mécaniques des combats avec les idoles. Valoriser la prise de risque via de meilleures récompenses. Permettre l'augmentation des récompenses sans compromis sur l'efficacité des personnages. Les idoles ne doivent pas rendre les combats trop longs ou réduire de façon directe l'efficacité des personnages. Ce sont généralement les adversaires qui deviennent plus dangereux. Le système doit améliorer l'aspect tactique des combats. Les contraintes apportées doivent pousser le joueur à réfléchir et doivent renouveler son expérience de jeu. Le système doit permettre d'apporter assez de difficultés supplémentaires pour rendre le contenu de faibles niveaux suffisamment difficile pour que des personnages d'un niveau supérieur puissent y trouver du challenge. Valoriser les combats contre les monstres de niveau proche de ceux des personnages ou d'un niveau supérieur. Apporter une alternative à la sagesse et à la prospection pour progresser. Très franchement, là, de ce cahier des charges, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt réussi. Franchement, par rapport à l'expérience des idoles. Quasiment tous les points là me paraissent être validés par les idoles telles qu'elles ont existé jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Yazops, pour le soutien, merci à toi. Allez, on poursuit. Les idoles ont été créées avec des objectifs louables, visant à fluidifier l'expérience de jeu des joueurs lors de leur montée de niveau et à diversifier celles des joueurs experts qui connaissent le contenu sur le bout des doigts. Force est de constater que ces objectifs n'ont malheureusement pas tous été remplis. Pire, les idoles ont créé de nouveaux problèmes. Elles participent largement à une dévalorisation économique des ressources du jeu, les bonus étant trop élevés et multiplicatifs avec les autres bonus. Combiner les bonus d'expérience et de butin crée des dérèglements sur la génération de ressources dans certaines zones, et donc l'économie qui est y liée. Nous souhaitons éviter la génération de ressources passives et récompenser les sessions de formes optimisées. Elles ne sont pas une alternative à la prospection et à la sagesse, mais au contraire une simple surcouche. Un système de mécanique générique montre rapidement ses limites pour offrir une juste difficulté à l'ensemble du jeu. Si les idoles sont bien choisies selon la classe et le type de combat, elles n'ont pas réellement d'impact sur la difficulté du combat. L'écart de rentabilité entre un joueur optimisé et un joueur occasionnel est amplifié par l'utilisation des idoles. Alors ça, c'est un peu discutable. Bon, déjà, dès qu'on touche à la question de la surgénération de ressources, du drop, etc. Pour moi, il faut parler dans la foulée des ressources des succès, parce que c'est la deuxième phase de la pièce qui pose problème sur Dofus, c'est les idoles et les succès. Pour le reste, moi je trouve que dans certains cas de figure, on peut se passer de la sagesse et de la prospection quand les idoles sont bien optimisés, donc je dirais que de ce point de vue-là, c'était quand même plutôt réussi. Bon, ils ont l'air d'avoir un avis assez catégorique sur la rétrospective, je pense qu'elle serait un peu plus pondérée de mon point de vue. Mais bon, on va poursuivre. Alors j'entends, sauf que si les butins rares, ils ont disparu du jeu, c'est parce qu'ils les ont enlevés. C'est pas non plus à cause des idoles. Typiquement, le Vulbis était très cool. Lui, le taux était extrêmement faible, mais il l'enlevait. Même avec les idoles, c'était pas easy de dropper du Vulbis. Donc là, bon, s'ils veulent mettre du butin rare, il faut en mettre dans le jeu. Faut pas dire que c'est les idoles qui les ont enlevés. Par contre, c'est clair que du coup, ça oblige à mettre des taux extrêmement faibles si on veut que ça restera malgré le farm avec des idoles. Ça, c'est effectivement un problème. J'en profite à chaque changement de paragraphe pour lire un petit peu vos retours. Bonjour à tous, bienvenue. Exemple de tout fanatisme, je n'ai point d'idole. En réalité, en voulant régler à la fois des problèmes de génération d'expérience et de butin pour des joueurs durant leur montée de niveau et renouveler l'intérêt des joueurs expérimentés pour du contenu plus bas niveau, les idoles ont actuellement tué des problèmes qu'elles devaient résoudre. Notre réflexion nous a donc mené jusqu'à ce point. Une simple itération du système des idoles nous permettra-t-elle de remplir nos objectifs initiaux de la fonctionnalité ? Nous avons retourné le problème dans tous les sens et nous avons finalement fait le choix de nous attaquer à la racine du problème. Nous préférons donc supprimer la fonctionnalité des idoles. Ok, bon bah c'est radical. Je trouve que le bilan qui dresse du système des idoles est assez tranché. Oui, ça pose tout un tas de problèmes dont on est tous conscients. Pour autant, je trouve que la mécanique elle a plein de côtés très sympas. Moi je me rappelle d'avoir dû passer des succès idoles sur certains boss en PVM, d'avoir réfléchi à différentes composantes et fait différents tests. En fait, dans tout un tas de cas de figure qui n'étaient pas à viser juste de maximiser le drop et la sagesse sur du contenu farmé en boucle, je pense que les idoles elles étaient très intéressantes et plutôt bien foutues. Le problème c'est évidemment qu'à partir du moment où ça existe, l'aspect rentabilité du farm, PL drop, fait que c'est problématique. Mais sur tous les autres aspects du truc, de la mécanique, je trouve que c'était quand même plutôt réussi. Là ils ont évoqué un certain nombre d'objectifs qui pour moi avaient été atteints. Mais voilà, la surgénération de ressources et d'XP est un trop gros problème et du coup il faut retoucher le système. Mais pour autant, il y avait pas mal de bons points, je trouve. Nous imaginons que ce n'était pas ce que vous attendiez pour cette refonte, mais cela nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. Concernant les premières problématiques liées au butin et à la montée de niveau, plusieurs modifications sont prévues. Nous voulons équilibrer les taux de drop. La courbe d'expérience sera également modifiée, mais dans une future mise à jour en fonction des retours et évolutions qui feront ensuite à cette mise à jour. Nous souhaitons également itérer sur les systèmes existants, dans un premier temps les challenges et les anomalies temporelles, puis dans un second temps l'almanax. Challenge, nous prévoyons diverses améliorations pour les rendre plus ergonomiques et centraux dans la boucle de jeu, afin qu'ils puissent se substituer aux idoles. Anomalies temporelles, des réglages sont à faire pour résoudre certains dysfonctionnements, notamment l'effet de stagnation de territoire et des bonus élevés. Almanax, depuis la sortie de cette fonctionnalité, beaucoup de nouvelles zones ont fait leur apparition. L'almanax sera mis à jour pour les inclure dans les offrandes et les bonus, dont les taux sont également rééquilibrés. Concernant le renouvellement du jeu pour les joueurs expérimentés, une fonctionnalité dédiée a été implémentée depuis la création des idoles, les songes infinis. Nous savons que le système est encore largement perfectible, mais nous sommes convaincus qu'il offre un challenge même plus intéressant à cette typologie de joueurs que les mécaniques des idoles. Nous avons tenu compte de vos retours sur la fonctionnalité, bien que ce soit pas pour tout de suite, nous réfléchissons aux améliorations futures que nous pourrons réaliser pour la rendre attractive et accessible à tous. Ce chantier est complexe techniquement, aussi nous préférons le remettre à plus tard, lorsque nous aurons le temps de nous en occuper proprement. Bon ça, ça fera plaisir aux farmeurs de songes infinis qui se sentent un petit peu délaissés parfois, je sais. Pour ce qui est des retouches de taux de drop, moi j'avais fait une vidéo pour présenter quelques idées, je pense que je vous la remettrai en commentaire épinglé si vous voulez aller voir autour de la spéculation, de la façon de briser certaines linéarités. Peut-être certaines choses vont rester d'actualité. Bon, les anomalies temporelles, ça a été retouché également avec les alliances, il y aurait encore beaucoup de choses à revoir là-dessus, mais bon, c'est bien de voir qu'ils veulent s'en occuper. Je lis un petit peu vos messages. Ok, ne me spoilez pas, ne me spoilez pas, je découvre en même temps que je lis, donc ça vient, ça vient. Tous les contenus en lien avec les idoles vont être adaptés ou supprimés. Interface, succès, 4 recettes d'idoles. Alors, ça va rendre très très compliqué le Hub Fasoneur, je pense, qui est déjà le métier de craft le plus dur à Hub. S'ils enlèvent les idoles, ça peut devenir un peu technique. Nous réfléchissons aux moyens de fournir une alternative au succès d'idoles. Comme nous l'avons évoqué, nous préférons créer de nouveaux succès avec une difficulté et une mécanique adaptée pour chaque donjon. Les expéditions ont été un bon moyen de tester ce type de contenu et nous sommes assez satisfaits du résultat. Oui, j'ai pensé à ça, quand ils ont parlé des idoles, le côté événementiel qui peut être chouette effectivement. A propos des quêtes, nous souhaitons offrir une difficulté équivalente à l'utilisation des idoles dans ces contextes. Les quêtes concernées déjà réalisées ne seront pas réinitialisées après ces changements. Si un objectif d'idole est en cours, il sera modifié avec le nouveau fonctionnement. Pour le métier Fasoneur, le retrait des recettes d'idole ne devrait pas impacter trop durement sa progression. Cependant, nous sommes conscients de retirer une partie de l'attrait que les joueurs pouvaient avoir pour ce métier. Il n'est pas à exclure que nous appartions de nouvelles recettes dans le futur si le besoin s'en fait sentir. Nous n'avons pas encore statué sur ce que deviendront les ressources idoles. Au vu du nombre d'idoles en circulation, cette décision est importante et nécessite réflexion et recul. Alors ça effectivement, bon, ce qui compte c'est la façon dont le jeu fonctionne sur le long terme, gérer un stock existant, ça c'est juste une phase de transition, effectivement il faudra voir ça. À mon avis, idée comme ça spontanée, il y a tellement de personnes qui trouvent que le prix des galets qui s'obtiennent en PVP est trop élevé par rapport à tous les crafts. On pourrait limite convertir toutes les idoles en galets ou en colisétons. À mon avis, ça fera plaisir à tout le monde parce que ça a de la valeur, ça se vend. Il y a beaucoup de joueurs PVM qui utilisent des idoles qui se plaignent de devoir acheter des galets. Donc j'imagine que faire une grosse surgénération temporaire de colisétons pourrait éventuellement être une solution à ça. pour convertir les idoles existantes actuellement. Nous avons bien conscience que les idoles étaient centrales pour un certain nombre de joueurs. De ce fait, pour pallier cette suppression, de nombreuses modifications vont être apportées au fil des mises à jour. Voici nos prévisions concernant la mise à jour 2.68 qui font l'objet des prochaines parties de ce devblog. Amélioration du système de challenge. Modification de la formule de drop et équilibrage à la hausse des taux de drop de base des ressources. Équilibrage à la hausse des ressources obtenues via succès. Ah ! Équilibrage de l'apparition des anomalies et de leurs bonus. Bon, ça va vraiment me rappeler le travail que j'avais fait à l'époque sur les taux de drop. J'ai hâte de lire tout ça. Les challenges. Durant nos réflexions sur les modifications à apporter au système des idoles, il nous est apparu que les challenges remplissaient déjà au moins en partie 3 objectifs. Proposer un système ludique pour moduler la difficulté entre chaque combat. Le gameplay des combats sera généralement modifié. Permettre l'augmentation des récompenses sans compromis sur l'efficacité des personnages. Valoriser la prise de risque via de meilleures récompenses. Les challenges sont simples à comprendre et ont l'avantage d'être optionnels. Ils sont également accessibles à tous les joueurs qui sont libres ou non de les faire sans contrepartie sur leur équipement. C'est donc tout naturellement que nous avons décidé de porter une attention particulière à ce système. Une bonne partie de la mise à jour s'articule autour des challenges et c'est l'occasion rêvée de les améliorer et même d'innover. Voici les problématiques sur lesquelles nous avons travaillé. Il n'y a aucun moyen d'anticiper les challenges qui vont être choisis pour le combat. Cela peut apporter beaucoup de frustration lorsqu'ils sont mal adaptés à la composition des joueurs, au placement de l'équipe, etc. On pense notamment à un intouchable qui peut être immédiatement échoué si les amis ont l'initiative et la portée pour attaquer les joueurs. Moi je pense aussi spontanément à Schafferfu et Arachnée pour lesquels certains joueurs PVM voulaient absolument ne pas avoir l'invocation de Schafferfu et l'invocation d'Arachnée sur leur perso pour éviter d'avoir les challenges Fossoyeurs et Arachnophiles qui ralentissaient leur combat donc faisaient baisser des taux de rentabilité sur du PL ou du farm. Je trouve que c'est toujours une mécanique non souhaitable dans un MMO de refuser que son personnage ait certaines options d'optimisation justement parce que ce serait contre-productif de les avoir. Même remarque d'ailleurs dans ma tête sur le parchetage et les armes de soin qui tapent où c'est plus intéressant de ne pas être parcheté dans l'élément de frappe. Par exemple pour un personnage feu avec une arme qui tape haut vaudra mieux qu'il ne soit pas parcheté en chance pour l'utiliser et pour moi c'est une énorme erreur de design dans un MMO. Donc c'est cool si peut-être il y aura moyen de ne plus avoir cette contrainte Schaffer-Fus et Arachnée en PVM. Certains challenges apparaissaient dans des contextes peu adaptés aux joueurs comme pour feu les idoles. Réussir un challenge permet de cumuler un bonus de butin et d'expérience. Cela peut dans certains cas augmenter la génération passive de ressources. Ça c'est clair. Notamment sur tout ce qui va être succès. Tous ceux qui font du PVM avec idoles pour des succès sans spécialement chercher la drop. Ça fait que du coup ils vont récupérer encore pas mal de ressources. Ou alors surtout dans le cas du PL où les joueurs qui vont chercher beaucoup d'expérience vont en fait surgénérer les ressources de ce qu'ils farment. Typiquement on pense aux donjons Dimension, Nidas, Shaloei et compagnie. Les bonus qu'apportent les challenges sont pour certains très déséquilibrés par rapport à leurs difficultés. Ça c'est vrai. Petite pensée pour Mystique. En premier lieu nous allons parler de l'amélioration principale que nous apportons dans la fonctionnalité et qui permet de résoudre beaucoup de problèmes cités ci-dessus. Il sera désormais possible pour qui le souhaite de choisir son ou ses challenges pendant la phase de préparation. Waouh ! Alors ça c'est assez énorme. Donc du coup ça règle le problème dont je parlais avant autour de Shafferfueur à KNE. Ça peut mettre toute une nouvelle méta autour du farm. Je pense notamment au PL. Avec certains groupes de PL qui vont pouvoir faire tel ou tel challenge alors que d'autres le feront pas calculer les rentabilités et tout. Ça peut être hyper sympa franchement. Et là on voit dans toutes les icônes de challenge qu'apparemment il y aura beaucoup beaucoup de nouveaux challenges qui vont arriver. Alors je sais pas s'ils vont nous les énumérer. Mais franchement ça hype pas mal. Si un joueur ne souhaite pas faire de choix le fonctionnement actuel est conservé. Il suffit simplement que l'équipe soit prête à lancer le combat. Ainsi les challenges seront choisis aléatoirement. C'est peut-être même potentiellement trop fort de pouvoir choisir ces challenges. Mais à voir comment ça va être équilibré franchement ça fait envie. Seul le lanceur du combat a le contrôle sur ce choix de challenge. Il doit alors faire un choix parmi deux challenges proposés pour chaque emplacement de challenge disponible. Du temps supplémentaire est alors ajouté au temps de préparation classique. Ah alors ça c'est intéressant. S'ils commencent à rajouter un petit peu du temps de préparation on peut espérer aussi avoir pareil en PVP notamment. Ça veut dire qu'ils ouvrent la porte. On en reparlera peut-être. Les autres joueurs voient les challenges proposés au lancement du combat. L'équipe peut ainsi se concerter pour débattre de meilleurs choix à faire dans la limite de temps disponible. Ok franchement c'est très chouette. On pourra se faire du coup des tier list de challenges et les classer par ordre de préférence. Alors pour le PL j'imagine que le PL va être un peu moins rentable suite à la suppression des idoles évidemment. Mais il y a tout de suite une nouvelle meta qui va se développer et ça peut être très très intéressant l'interaction avec les challenges et le PL. Franchement ça peut être vraiment... Si c'est bien calibré le système peut être hyper intéressant. Ces modifications permettent à ceux qui souhaitent réaliser des challenges de se préparer en conséquence. Changer de placement sur la grille, changer un équipement ou une variante. Un trophée d'initiative bien placé sera votre meilleur allié pour réaliser le challenge intouchable par exemple. A terme nous souhaiterions apporter ces améliorations ergonomiques sur les songes infinis mais ce sont deux systèmes distincts en termes de code qui n'ont pas les mêmes implications. Si vous voulez en savoir plus sur comment ce fonctionnement s'intègre à l'existant, nous en parlerons plus précisément dans la partie suivante. En plus du choix des challenges, plusieurs autres modifications sont apportées. Modification sur le système d'apparition des challenges pour qu'ils soient plus précis et correspondent mieux aux différentes situations, la composition de l'équipe, son niveau ou son rapport de force avec les monstres. Econome et Blitzkrieg n'apparaîtront pas avant un certain niveau pour assurer un nombre de sorts suffisant. Zombie ne sera pas forcément proposé sur des cartes trop grandes, etc. Il ne sera plus possible de recevoir des bonus d'expérience et de butin en même temps lorsque vous réussissez votre challenge. Un bouton à côté des challenges vous permet de choisir individuellement quelle récompense ils vont vous offrir expérience au butin. Ça, c'est une excellente décision. C'est excellent. Parce que si vous êtes en drop, en général, vous droppez avec des persos 200 bien optimisés, l'expérience ne vous intéresse pas plus que ça. Et si vous êtes en PL, vous cherchez l'expérience et donc ça va éviter que les contenus qui sont farmés pour l'XP, pour le PL, surgénèrent les ressources associées. Donc c'est une excellente décision de dissocier le drop butin ou XP et de devoir choisir. Ça, c'est vraiment... C'est une petite modification comme ça mais ça va être extrêmement bénéfique et ça va avoir des super impacts pour le jeu. Équilibrage des valeurs et des bonus pour mieux correspondre à la difficulté de chaque challenge mais aussi à la nouvelle formule de drop. Les mécaniques des challenges ne sont pas en reste. Nous apportons des modifications sur certains en supprimant d'autres et en créant aussi de nouveaux. Quelques exemples. Favoritisme. Si vous soignez un personnage, vous ne pourrez plus soigner d'autres personnages pendant toute la durée du combat. Conquérant. Lorsqu'un personnage tue un adversaire, il doit finir son tour sur la case qu'occuper cet adversaire. Martyr. Le personnage désigné est le seul à pouvoir recevoir des dommages pendant toute la durée du combat. S'il meurt, le challenge échoue. Doom. Tous les adversaires doivent être achevés durant le même tour global. Très sympa, ces petites mécaniques-là. Très très sympa. Détail sur le choix des challenges. La problématique principale avec le système de choix des challenges a été de faire en sorte qu'ils s'intègrent de manière fluide au fonctionnement actuel des combats que nous ne souhaitons pas alourdir. Le but est d'apporter du confort de jeu et des outils à ceux qui ont envie de profiter pleinement des challenges sans impacter le jeu de ceux qui ne sont pas intéressés par la fonctionnalité. C'est pourquoi nous gardons le fonctionnement actuel qui est le suivant. Les joueurs entrent dans le combat en phase de préparation. Lorsque tous les joueurs sont prêts et le combat se lance, les challenges sont alors choisis aléatoirement en fonction de certains critères propres à chaque challenge. Ce qui change avec le nouveau système de choix de challenge. Le joueur qui a lancé le combat a un bouton qui lui permet d'alterner entre le déclenchement aléatoire des challenges. Décrit ici dessus et le choix des challenges. Ok. Lorsque le bouton choix des challenges aléatoires est désactivé, son bouton prêt est modifié et indique la place prêt à choisir un challenge. Alors moi, comme ça, une réflexion spontanée, c'est qu'il faudrait que quand on met aléatoire, on ait un petit bonus par rapport à des challenges que j'ai choisis manuellement. Ça me paraît un peu plus intéressant en termes d'équilibrage. Voilà, histoire de se dire moi j'accepte des challenges aléatoires et du coup j'essaierai de les faire et ce serait bien. Je pense qu'il y a une petite valorisation en termes de pourcentage par rapport à des challenges qui ont été choisis spécifiquement. Lorsqu'il clique sur ce bouton, cela a pour effet de verrouiller définitivement le combat à d'autres joueurs. Plus aucun joueur ne peut rejoindre le combat mais les joueurs sont encore en phase de préparation. Techniquement, nous avons besoin de valider l'équipe des joueurs pour faire apparaître les challenges. Oui, c'est logique. Le lancement du combat ainsi que tous les joueurs du combat voient alors une fenêtre s'ouvrir à côté des challenges. Seul le lanceur du combat peut interagir avec cette fenêtre. Très bien. Elle propose deux challenges à l'équipe. Le lanceur peut choisir un seul parmi les deux. Les autres joueurs voient aussi les choix que fait le lanceur en direct. Le lanceur doit répéter l'opération pour chaque emplacement des challenges disponibles. Par exemple, deux fois en donjon. Très bien. C'est le moment pour discuter avec l'équipe des préférences de chacun, de ce qui est faisable avec la composition et les équipements à disposition. Pendant toute la durée du choix des challenges et même une fois qu'ils ont été sélectionnés, les joueurs peuvent se placer sur la grille, changer leurs équipements et variantes de sort. Une fois les challenges choisis, le lanceur voit son bouton prêt réapparaître. Lorsque tous les joueurs du combat sont prêts, le combat se lance. Du temps de préparation est ajouté lorsque le choix de challenge est lancé. Bon, ça va un petit peu alourdir le début de combat mais c'est du PVM, il n'y a pas trop de soucis a priori. Si tout le monde est réactif, ça va aller vite. Pour ce qui est des récompenses de challenge, chaque combat choisira chaque combattant choisira le bonus butin ou expérience qui lui convient pour tous les challenges réussis durant ce combat. Le choix sera enregistré mais pourra être modifié lors de chaque combat si besoin. Ah, ça c'est très intéressant. Ça veut dire qu'au sein d'une équipe, certains pourront choisir un bonus de drop et d'autres un bonus d'XP. Donc typiquement, je repense au cas du PL. Dans le cas du PL, les mecs full optique qui font le combat, ils pourront choisir du drop et les mules choisiront la sagesse. Ah, l'XP quoi. C'est pas mal du tout. Peut-être même un peu trop fort. Mais c'est une option qui va être très confortable en termes de gameplay, je pense. Alors ensuite, la formule de drop. Alors moi, j'espérais voir des petites courbes à droite à gauche, ça n'a pas l'air trop poussé malheureusement. Vous le savez peut-être déjà, nous avions modifié la formule à l'occasion de la mise à jour 2.64 dédiée aux anomalies temporelles. Nous ne pouvons pas nous permettre de purement et simplement retirer les idoles du jeu sans rééquilibrer les taux de drop et l'impact des modificateurs sur ces taux. En fait, c'est soit il faut modifier les taux de drop, soit il faut modifier les recettes. Sachant que si il remonte les taux de drop, ce sera plus simple à encaisser qu'une modification des recettes qui va beaucoup favoriser les anciens joueurs qui ont fait du stock. Le souci majeur des taux de drop et la formule actuelle est que les écarts entre les taux de base et les taux atteignables sont aberrants. Un taux à 1% de base qui est donc un taux de drop rare, une ressource laissant monstre tué en moyenne peut vite monter à 50-60% lorsque les différents bonus qui s'appliquent à la formule sont combinés. Un joueur occasionnel n'a donc aucun intérêt à essayer de gagner cette ressource lui-même là où des joueurs optimisés vont la générer en grande quantité. Ça c'est tout le problème effectivement. L'enjeu majeur est donc de réduire cet écart tout en permettant aux joueurs investis d'avoir un avantage. Une piste que nous voudrions approfondir est de faire en sorte que le farming dans la tranche de niveau du personnage 20 niveaux autour du niveau de joueur soit valorisé. Entendre par valoriser un bonus sur le taux de drop de base si le joueur se rapproche du niveau du monstre. C'est exactement ce que j'avais proposé dans ma vidéo sur la spéculation. C'était... Bon bref. Cela pourrait aider certains joueurs à se fabriquer des équipements de leur niveau durant leur progression ou encore pouvoir se permettre de farm à leur niveau pour revendre les ressources. Les joueurs qui farmeraient en dehors de leur tranche de niveau pourraient compenser avec de la prospection des facilités à réaliser les challenges ou encore simplement faire un plus grand nombre de combats. Nous réfléchissons également à retirer le malus qui est appliqué à la prospection si l'écart de niveau entre le monstre et le joueur est trop important. Bien sûr, si de telles modifications sont faites, cela pourrait s'accompagner d'un équilibrage à la hausse des taux de drop sur toutes les ressources obtenables sur des monstres. L'idée n'est absolument pas de revenir à une époque où le farm de ressources demandait des heures et des heures d'investissement mais bien d'équilibrer l'accès aux ressources à l'ensemble des joueurs. Autour de tout ça, on aura l'occasion de reparler. C'est vraiment très en phase avec le sujet que j'avais abordé dans ma vidéo sur le drop. Encore une fois, je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu. Je ne vais pas détailler ici. Mais j'avais les notions d'écart de niveau, de prise en compte de la prospection, des différents cas de figure pour équilibrer. Tout ça, on en avait longuement parlé. Alors, je lis un petit peu vos retours. Alors oui, évidemment, quand on touche à des fonctionnalités comme ça, la question d'un nouveau serveur va être omniprésente. Je pense que ça va beaucoup revenir. Ça donne effectivement envie d'avoir un nouveau serveur. Parce qu'en fait, le gros problème, ça va être le choc entre le nouveau système et ce qui a été généré jusqu'ici. Et ça, ça va être problématique. Et là, on voit une suggestion très intéressante. Quelqu'un a proposé de rendre les anciennes ressources boss inutilisables, mais de pouvoir les trade genre 5 anciennes contre une nouvelle en cas de changement de recette. Ce serait assez lourd à mettre en place sur les serveurs, mais ça pourrait effectivement être une bonne solution pour gérer l'écart de génération. Pour aller plus loin, les niveaux modulaires seraient tellement bien en plus de redynamiser l'économie de tous niveaux. Ça pourrait être une option, mais là, on ouvre encore une grande porte. Mais oui, pourquoi pas ? Pour que chaque perso ait des stuffs de tous niveaux optimisés et puisse taper les contenus de tous niveaux à n'importe quel niveau. Alors, en termes de gestion des ensembles des persos, des équipements, des sorts, des machins, ce serait sacrément lourd, je pense. Mais c'est vrai que ça pourrait ouvrir une porte assez intéressante. Les ressources des succès. C'est aussi l'occasion de revoir la quantité de ressources données dans les succès. Ah, quel plaisir de lire ça. Je ne suis pas en train de rêver, là. Non, c'est réalité. OK. Bon, mieux vaut tard que jamais. Fallait y rêver. Bon, allez. Actuellement, les succès fournissent une quantité non négligeable de ressources du jeu. Mais non, c'est pas vrai. Surtout lors d'un lancement de nouveaux serveurs ou encore la sortie d'une nouvelle extension ou éventuellement le farm de team succès, ce qui n'aurait jamais dû exister. Mais bon. Les succès ont désormais une place importante dans la vie du jeu, nous en sommes conscients. L'idée qu'ils guident et aident à la progression est une bonne chose, mais les récompenses associées semblent avoir un impact trop marqué sur l'économie du jeu. Notamment, les ressources aux gardiens. C'est pourquoi nous souhaitons réduire, voire supprimer les ressources obtenues via les succès de donjons afin de les revaloriser. Nous souhaitons par cet équilibrage, entre autres, redonner davantage de rejouabilité aux donjons, bien qu'il faudra du temps pour voir les impacts économiques de cet équilibrage. Il n'est pas non plus impossible que dans un second temps, les recettes demandant des ressources de gardiens de donjons soient également revues en conséquence. Bon, alors ça, c'est ce dont on parlait juste avant. C'est une excellente nouvelle qui semble enfin se pencher là-dessus. Alors, j'ai l'impression qu'on passe au chapitre suivant ensuite et qui ne rentre pas trop dans le détail. Est-ce qu'ils vont juste réduire ou supprimer ? Moi, je suis pour une suppression totale. Suppression totale, ce serait bien, mais déjà, une réduction drastique pour qu'on n'ait qu'une seule ressource du boss par succès au lieu de 10. Ce serait déjà une très très bonne amélioration. Et effectivement, il y a le problème du choc économique que ça va générer, de la sensation d'inéquité. En fait, pour moi, ça va être le plus gros problème à gérer. C'est la sensation de se dire pourquoi je jouerais maintenant alors que quelqu'un qui a joué il y a 3 mois, lui, il a eu toutes les ressources succès. Et ça peut donner une sensation d'injustice qui peut être assez dure à vivre pour le joueur, je pense. Et puis du coup, l'équilibrage des recettes en conséquence, même problème. Ça veut dire que ça va encourager tout le monde à faire des stocks et à attendre une refonte des recettes qui va demander moins de ressources pour les crafter. Donc ça peut mettre un peu l'économie en pause et générer de la spéculation de façon complètement délirante. Donc ça va être compliqué à gérer, mais c'est nécessaire. Ils auraient juste dû faire ça le lendemain du jour où ils ont sorti les succès, franchement. Bon, c'est des bonnes nouvelles. Je comprends qu'ils ne donnent pas trop d'infos pour l'instant parce que là, ils sont sur un terrain très glissant, c'est assez dangereux. Mais ça va dans le bon sens et vraiment, ça fait plaisir. Ensuite, les anomalies temporelles. Puisqu'elles font, elles aussi, partie du système de bonus d'expérience et de butin du jeu, il n'y a pas de raison qu'elles n'aient pas le droit à leur petit équilibrage. Nous sommes assez satisfaits de la nouvelle dynamique mise en place par la mise à jour 2.64 mais forcés de constater après quelques mois qu'ils subissent quelques réglages à faire. Premièrement, nous allons revoir la quantité de bonus qu'elles apportent pour la rééquilibrer avec les autres bonus. Rassurez-vous, celle-ci ayant un caractère assez aléatoire, elle occupera encore une place confortable dans l'optimisation des sessions de farm. Pour ce qui est de leur fonctionnement, nous avons observé un phénomène de stagnation des bonus. Beaucoup de territoires montent en bonus jusqu'à atteindre 100% puis attendent leur tour pour déclencher une anomalie. Pendant toute cette attente, le bonus est bloqué à 100% c'est qu'il augmente considérablement la génération de butins sur l'ensemble du jeu. L'objectif est donc de dynamiser le cycle d'apparition des anomalies pour que les bonus soient régulièrement renouvelés et d'éviter ces effets de bouchons. Ok. Bon, il me semble que les anomalies temporelles, il y a sûrement des choses à dire, mais c'est effectivement globalement correct. Il faut voir surtout comment ça interagit avec les alliances parce que c'est un petit peu deux choses en parallèle qui sont des mécaniques légèrement similaires. Les alliances, il me semble, des retours que j'ai vus Conclusion, nous avons bien conscience que cette mise à jour va apporter de profonds changements quant à la dynamique de l'économie des serveurs mais aussi à votre manière d'appréhender le jeu et votre montée de niveau. Néanmoins, les effets de ces changements vont sûrement mettre du temps à se faire ressentir. La surgénération de ressources que le jeu a subi durant ces dernières années va mettre du temps avant de s'estomper. C'est pourquoi vos retours vont être précieux pour nous, n'hésitez surtout pas à nous en faire part dans les commentaires. Merci. Wow ! Bon, ça en fait des... ça en fait des informations d'un coup. Alors on me dit va voir les prix HDV après. J'imagine bien que là sur les HDV c'est des montagnes russes. Ça c'est sans aucune surprise. Je lis un petit peu vos retours. Alors on me dit les joueurs casus sont en sueur à cause de ça. Ça se discute franchement parce que d'un côté il y aura moins de surgénération des ressources par les teams et d'un autre côté les joueurs casus les quelques trucs qui vont choper à droite à gauche auront beaucoup plus de valeur à la revente. Donc bon, c'est très discutable. Tout ça c'est des choses qui vont s'équilibrer. Et c'est clair que là ça donne juste un envie de faire des énormes stocks et de faire une pause de 6 mois sur le jeu. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Alors moi mon avis sur tout ça c'est que ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils s'attaquent enfin au problème de fond de Dofus. Pendant un moment notamment quand j'avais arrêté Dofus en 2019 pour reprendre fin 2020 un an et demi plus tard j'étais un petit peu travaillé par l'idée que peut-être le jeu il était en train de mourir à petit feu qu'ils en tiraient encore ce qu'ils pouvaient en tirer et puis que voilà ça dérivait peu à peu. Et là je dois dire que ça fait un paquet de mises à jour quand même qu'on sent qu'ils s'attaquent aux vrais problèmes que ça bosse vraiment sur les soucis de fond dans l'idée de pérenniser le jeu sur le long terme avec des choses qui sont difficiles à encaisser sur le moment. Voilà on peut penser à la refonte alliance qui à mes yeux n'est pas parfaite il faudrait revoir beaucoup de choses mais en tout cas ils s'y attaquent on peut penser aux anomalies temporelles on peut penser à tout un tas d'éléments du jeu qui sont en train d'être retouchés et là vraiment la ressource la mécanique succès succès idole franchement c'est la base du problème de l'économie de Dofus s'ils règlent ça ça va poser des bases extrêmement saines pour la suite et je trouve que c'est très encourageant pour le long terme sur Dofus. Si on combine ça à la sortie d'Unity on peut se dire qu'ils sont en train de tout mettre en place pour que le jeu ait une nouvelle vie qui arrive en fait. S'ils continuent à s'attaquer aux problèmes de fond comme ça et je pense que celui-là c'était le plus gros qui restait aujourd'hui vraiment la surgénération de ressources idole et succès s'ils règlent ce problème qu'on a une version Unity qui sort plus de trois équilibrages à droite à gauche franchement Dofus peut avoir une nouvelle apogée une nouvelle âge d'or je suis assez convaincu de ça et là je suis vraiment très enthousiaste de voir qu'ils s'y attaquent c'est très difficile pour eux d'aller sur ces sujets-là parce qu'ils savent très bien que ça va criser niveau communauté notamment les problèmes de gestion de l'existant de spéculation comme je vous le disais franchement moi je serais presque je serais presque à prôner un reset total du jeu en fait à mon avis là ils sont en train de toucher à des choses tellement centrales je sais que c'est un sujet très très délicat mais en fait il y a tellement de choses qui ont été surgénérées et beaucoup de personnes ne sont pas conscientes non plus de ce qui se passe au niveau du booting et de certaines personnes qui doivent avoir des banques mais remplies à des niveaux astronomiques qui fait que pendant 5 ans ils vont pouvoir couler des ressources à petit feu j'imagine qu'il y a des dingueries comme ça franchement je serais je suis et pourtant moi j'ai quoi j'ai 15 milliards de kamas une centaine de persos de sang c'est moi qui vous dis ça je pense que ce serait presque envisageable de faire un énorme reset du jeu sur le passage à l'Unity je sais pas ce que vous en pensez bon c'est une idée ça c'est très discutable vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires en tout cas ça fait vraiment hyper plaisir de voir qu'il s'attaque aux problèmes de fond et ça va rendre le jeu extrêmement sain et je pense que là on se met dans une dynamique où les vrais problèmes sont en train d'être attaqués parce que pendant longtemps on a vu des mises à jour arriver avec du nouveau contenu des nouvelles îles des nouvelles extensions alors qu'il n'y avait rien calé sur la génération de ressources des trucs comme ça ça fait plaisir franchement ça fait plaisir et c'est très enthousiasmant pour la suite voilà écoutez je vous je vous attends avec impatience dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça comment vous le recevez comment vous le percevez comment vous pensez qu'il faut gérer le côté c'est super de nerfer tout ça mais comment se motiver à jouer quand à la match d'avant une heure de jeu rapportait 10 fois plus de ressources et d'XP est-ce qu'il va pas y avoir un petit côté de sentiment d'injustice et de de perte de rentabilité à un tel point que ça dégoûte un petit peu de jouer ou au contraire est-ce que c'est hyper stimulant de se dire qu'on est sur un jeu qui est beaucoup plus sain qui va se projeter sur du long terme et que du coup ça donne encore plus envie de tryhard moi j'ai un petit peu ces deux sentiments qui coexistent au fond de moi surtout qu'évidemment ça fait deux ans que je me set up une team PVM et que là j'arrive enfin au stade où je vais pouvoir commencer à taper les gros succès en masse évidemment j'ai toujours les pires timings mais en étant objectif sur la situation c'est une excellente chose et ils ont bien fait de faire ça et franchement j'en suis ravi voilà donc dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à me faire des pavés pour me dire un petit peu vos avis sur tout ça moi je vous laisse là j'espère que ce petit moment d'échange le tour du devblog vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt